Générique Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour à tous. Alors, miracle, nous avons un premier ministre. Merci, monsieur le président de la République. Merci de nous donner, monsieur Barnier, comme premier ministre. Quelle chose extraordinaire. Merci beaucoup. Quel ennui, vraiment. Enfin, bon, c'est ainsi. Et puis, dans le monde, il se passe vraiment des choses. Il n'y a qu'à écouter monsieur Tiedelman, qui parle, qui s'inquiète, lui, qui s'inquiète de l'Ukraine et qui s'inquiète de monsieur Zelensky. Et de l'offensive de Kursk. Qui est forte, qui est la plus forte depuis très longtemps. Et surtout, face à laquelle il n'y a pas de ralentissement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de consolider leurs acquis. Ils continuent à avancer. La contre-offensive ukrainienne en Russie, c'est-à-dire l'invasion de la Russie par l'Ukraine. Elle m'a surpris en tant que fait. Mais une fois qu'on reprend son calme d'historien, ça fait partie de ces actes désespérés qui accompagnent en général les effondrements militaires globaux. Au nord, l'offensive de Kursk est maintenant en train de s'inverser. Cela ne fait pas beaucoup de bruit en Occident, mais les Russes avancent dans la région de Kursk. Ils regagnent du terrain chaque jour. Ce n'est peut-être pas une grande quantité de terrain, mais rappelez-vous, c'est en fin de compte une diversion. Les Russes n'y ont pas engagé de grande force, mais les Ukrainiens sont déjà repoussés à Kursk. Sur toute la ligne de front, les Ukrainiens subissent des pertes. Selon les Russes, leurs pertes s'élèvent maintenant à plus de 2000 hommes, morts et blessés, chaque jour. L'Ukraine n'a aucun espoir de remplacer ces pertes. Ce que nous voyons, c'est un effondrement sur les lignes de front et davantage de frappes de missiles russes. Des rapports arrivent à propos de ces frappes ce matin. Les Russes sont capables de lancer des missiles à travers l'Ukraine, presque à volonté. Les défenses aériennes ukrainiennes semblent s'effondrer. Nous assistons à la désintégration de la résistance militaire de l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui ? D'abord, peut-être sur le front militaire. Vous prenez un peu, Jacques Bout. Alors, bonjour. Sur le front militaire, eh bien, beaucoup a été dit. Mais, pour simplifier les choses, les Ukrainiens, d'abord, il faut savoir que, si vous lisez d'ailleurs mon livre « Guerre et paix » qui a été publié en octobre de l'année passée, je parlais déjà d'une offensive possible contre Kursk. En fait, il y avait trois offensives qui étaient, pour la fameuse contre-offensive que vous avez évoquée, les Ukrainiens avaient trois directions privilégiées. La direction de Kherson, celle de Zaporozhye, et celle qui était située entre Belgorod et la frontière de Bélarusse, qui, en fait, est sur Kursk. Et, en fait, si on regardait les rapports de force qui ont fuité par les services de renseignement américains, on s'apercevait que les rapports de force qui étaient les plus favorables aux Ukrainiens étaient dans la région de Kursk. Mais, ils n'ont pas attaqué à Kursk. Pourquoi ils n'ont pas attaqué à Kursk ? Pour une raison très très simple, c'est que le terrain ne s'y prête pas. Le terrain ne se prête pas à des grandes opérations mécanisées. C'est un terrain d'infanterie qui se prête à des opérations d'infanterie, en fait. Des incursions d'infanterie. Mais pas à des incursions mécanisées. Et c'est la raison pour laquelle les Ukrainiens se sont tournés vers Zaporogier et ont essayé de faire ces grandes opérations avec le matériel, les chars qu'ils venaient de recevoir, des Américains et des Allemands, notamment. Les Abrams et autres. Exactement. Et les Léopards 2, et voilà. Ils avaient reçu de l'Europe. Donc, ils se sont allés à Zaporogier, ils se sont cassés la figure à Zaporogier. Maintenant, en réalité, ils font plus ou moins ce qu'ils avaient déjà eu à l'esprit de faire, c'est-à-dire attaquer dans la région de Kursk. Avec une autre idée, cependant, et d'ailleurs, je l'avais écrit dans mon livre à l'époque-là, donc il y a presque une année, j'avais écrit, si les Ukrainiens attaquent là, c'est plutôt pour tenter de déstabiliser la Russie que d'avoir un succès militaire, en réalité. Et c'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, vous avez, si on a lu ou écouté, ce que, d'ailleurs, nos médias ont dit, mais les commentateurs ont peu relevé, que Zelensky avait dit que l'objectif stratégique pour l'Ukraine, c'est de porter la guerre sur le territoire russe. Et il le dit depuis le début de cette année, en fait. Et c'est donc ce qu'il a fait. De différentes manières, des actes terroristes, d'ailleurs, il y a eu des attaques contre des radars, des stations radars ukrainiennes, il y a eu différentes attaques sur le sol russe, et celle-là est la principale attaque, substantielle, si vous voulez. Pour déstabiliser un peu le front russe, c'est ça. Alors, l'idée, c'est pas vraiment déstabiliser le front russe, l'idée, d'ailleurs, stratégiquement, c'est pas complètement idiot, sauf que ça se passe à un mauvais moment, et avec des mauvais moyens. Mais l'idée générale n'est pas mauvaise, c'est-à-dire, c'est de dire, si on amène la guerre sur le territoire russe, ça va déstabiliser le pouvoir politique de Poutine. Oui, parce que si on n'a pas l'argent et les moyens... Alors voilà, c'est là qu'est le problème, parce qu'il faut une adéquation entre l'idée stratégique et les moyens qu'on met en œuvre. Et c'est là où les Ukrainiens ont finalement frotté, si j'ose dire. Parce que l'idée, à la base, elle n'est pas mauvaise. Mais, voilà, ils n'ont pas les moyens de le faire. La situation pour l'armée ukrainienne à Pokrovsk se détériore. À Chassivyar, il semble que l'armée ukrainienne essaye de déplacer des brigades et des soldats vers Pokrovsk et d'autres zones pour combler certaines lacunes. Ces lacunes existent à cause de l'incursion de Kursk. Il semble que tout le monde commence à reconnaître que l'incursion de Kursk, l'invasion, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, était une très mauvaise idée. Même Julian Rupke a publié un article l'autre jour disant que c'était une mauvaise idée. C'est pourquoi nous voyons la ligne de front dans le Donbass s'effondrer. On peut dire, sans être taxé de prendre parti ou d'avoir un... de choisir un camp, que pour le moment, la situation est plus favorable aux Russes qu'aux Ukrainiens. Très clairement, et ça pour des raisons tout simplement arithmétiques. C'est-à-dire que pour attaquer à Kursk, les Ukrainiens n'avaient pas assez de moyens. Donc, d'une part, ils ont dû retirer des moyens dans les zones de combat principales. Si on regarde le taux de perte qu'il y a actuellement sur l'ensemble du territoire ukrainien, on s'aperçoit que les pertes sont dans le secteur du Donbass. C'est-à-dire que c'est là que se déroulent les combats. C'est ça. Encore et toujours. Par conséquent, ouvrir un autre front, si j'ose dire, il fallait prélever des troupes sur la zone des combats principaux pour les mettre sur un terrain secondaire. Et par conséquent, les Ukrainiens ont dilué leur force ce faisant. Et ils ont dilué d'une autre manière parce qu'ils ont étendu la ligne de front qui était d'environ 900 kilomètres. Ils l'ont étendu de 150 kilomètres. Donc, ils ont étendu leur ligne logistique, leur structure de conduite, etc. Ils ont un peu dégarni le Donbass. Ils ont dégarni le Donbass pour faire l'offensive à course. Une offensive qui n'a pas de synergie avec les autres. Parce que si vous regardez la carte, vous voyez que c'est très distant des opérations principales. Du point de vue de la stratégie, c'est un peu... Voilà. Du point de vue de l'art opératif, je dirais, c'est très mauvais. C'est vrai, je comprends. Et donc, il était pratiquement automatique que les Ukrainiens aillent dans un problème. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui ce qui se passe sur le terrain, on s'aperçoit que les Ukrainiens sont en train de retirer les troupes de Kursk pour les remettre dans le Donbass. Voici où nous en sommes maintenant. La situation devient rapidement catastrophique. Nous assistons à l'effondrement complet des défenses ukrainiennes et de toute la position militaire ukrainienne dans le sud du Donbass. Maintenant, commençons par Vuleidar, qui est l'endroit que vous avez mentionné. Il y a eu des rapports, il y a deux ou trois jours, selon lesquels l'Ukraine, maintenant désespérément à court de troupes, pour essayer de combler les brèches apparaissant à de nombreux endroits le long des lignes de front, déplaçait la 72e brigade qui fondait Vuleidar. Vuleidar est une position forte, très forte et fortifiée. C'est une ville d'environ 14 000 habitants, mais elle est très dense. Si vous regardez le paysage, c'est une série de très hauts immeubles construits à l'époque soviétique, principalement pour les mineurs de charbon. Ces bâtiments dominent le paysage, ressemblant à une sorte de château au milieu de la steppe ouverte. Cela s'est avéré être une position très difficile à capturer pour les Russes. Ils ont fait des tentatives répétées, mais ont toujours échoué jusqu'à présent. Elle est défendue par la 72e brigade, qui est l'une des meilleures forces de l'Ukraine. Les rapports indiquaient que la situation sur les lignes de front s'était tellement détériorée que l'état-major général ukrainien avait décidé de retirer la 72e brigade de Vuleidar pour la redéployer ailleurs. Certains ont suggéré qu'elle pourrait être déplacée vers la région de Kursk, mais il est plus probable qu'elle soit envoyée dans la région de Pokrovsk, où un effondrement majeur se produisait. Quelques heures après la diffusion de cette information, les Russes ont lancé une attaque majeure, non seulement sur Vuleidar lui-même, mais aussi sur toutes les positions fortifiées autour. Ces positions étaient sous la responsabilité de la 72e brigade pour les protéger, et sans elle, l'Ukraine perdrait le contrôle de Vuleidar. Si vous regardez les différents endroits, il y a des villages à l'ouest, une mine de charbon au nord et diverses routes d'approvisionnement. Si tous ces endroits sont perdus, Vuleidar lui-même devient encerclé. Les Ukrainiens devraient alors soit se retirer, soit risquer d'être piégés. Il serait forcé de se battre jusqu'au dernier homme ou de se rendre en masse, comme cela s'est produit dans d'autres endroits pendant la guerre. Et quand on regarde les pertes ukrainiennes en juin août 2024, donc j'ai repris les chiffres. Ces chiffres sont les chiffres qui ont été donnés par le ministère de la Défense russe. Alors, ces chiffres, il ne faut peut-être pas les prendre au pied de la lettre et ils sont peut-être, par la nature des choses, probablement tirés en faveur des Russes. C'est très possible. Mais ils ont l'avantage de donner, parce que c'est les seuls chiffres qu'on a d'ailleurs, ils ont l'avantage de nous donner une sorte de tendance. On arrive à distinguer là, là où les combats sont les plus durs, là où il y a les pertes les plus fortes. Est-ce que c'est, par exemple, c'est chaque fois les chiffres hebdomadaires, les chiffres à chaque semaine, pour le 16 août. Est-ce qu'il y a eu, dans le secteur sud, c'est-à-dire ici, dans la région de Danetsk, est-ce qu'il y a eu 3825 morts ou 3600 ou 4200 ? Je ne sais rien. Je prends ici les chiffres russes. Mais ça nous donne une indication de l'intensité. Et quand on met ces chiffres, quand on essaye de les classer en fonction de leur intensité, on s'aperçoit que l'épicentre des combats sont toujours dans la région du Donbass. Et c'est d'ailleurs ce qu'on arrive aujourd'hui à voir dans la région de Bokrovsk, où les Russes s'approchent dangereusement de Bokrovsk, qui permettra sans doute d'avoir un effet d'encerclement sur Kramatorsk, Klaviansk, etc. On ne va pas entrer dans tous les détails ici. Mais on voit bien que les combats, c'est ici qu'ils se déroulent. C'est là que l'enjeu est, d'une certaine manière. Et c'est là que, à la fois, les Ukrainiens se battent très durement, et c'est aussi là que les forces russes se battent le plus. Et puis, il y a un autre phénomène que j'ai vu l'autre jour, d'ailleurs, qui m'a frappé, parce que c'est totalement nouveau. C'est dans la presse ukrainienne, un article qui dit la guerre avec la Russie. Poutine a raison, sur un point, c'est que la guerre avec la Russie n'est pas simplement une guerre pour l'Ukraine, c'est une guerre de l'Ouest et de la Russie, et non pas une guerre pour l'Ukraine. Intéressant, oui, bien sûr. Et on le sait aujourd'hui. Et c'est dans le kiffpost. Dans le kiffpost, oui. Voilà, exactement. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les Ukrainiens réalisent ce qu'ils ont pu réaliser. La guerre par procuration sur Londres. Ils ont été l'objet d'une guerre par procuration, et qu'aujourd'hui, qu'ils se trouvent face à une défaite qui pointe le bout de son nez, eh bien, que c'est eux qui sont les dindons de la farce, en réalité. Avec 500 000 morts pour rien, on peut le dire. Avec 500 000 morts pour rien, et puis une économie qui est détruite ou qui ne fonctionne plus. Et donc, on a vraiment une situation qui est catastrophique pour l'Ukraine et que les Occidentaux, notamment les Européens, parce que les Américains s'en sont aperçus déjà à la fin 2022. Les Européens commencent vraiment à s'en apercevoir. Les Européens ne commencent pas à s'en apercevoir. Les Européens continuent parce qu'ils sont pris dans leur narratif. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir, et peut-être, ça explique, par exemple, la démission de Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, qui a eu lieu hier. Donc, ça montre que, probablement, il y a quelque chose qui est en train de bouger en Ukraine et qu'on commence à s'apercevoir maintenant que la température monte, si vous me passez l'expression, mais à Kiev même, probablement qu'aujourd'hui, les Ukrainiens commencent à se dire « mais est-ce que vraiment nos alliés sont vraiment nos alliés ? » C'est ça. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter les frais ? Au moins si, aux responsables du gouvernement ukrainien ont démissionné de leur fonction depuis ce mardi. Parmi eux, le ministre des Affaires étrangères, Dmitro Kuleba. Depuis son entrée en fonction en 2020, le chef de la diplomatie ukrainienne a joué un rôle clé dans les efforts de Kiev pour lutter contre l'invasion à grande échelle par Moscou. Voyageant à travers le monde pour trouver des alliés et mobiliser le soutien des partenaires internationaux du pays. Sa démission fera l'objet d'une discussion lors de la prochaine réunion plénière du Parlement ukrainien. Cette vague de départ intervient alors qu'un important remaniement gouvernemental était attendu. Le président Volodymyr Zelensky ayant déclaré un peu plus tôt que des changements étaient en cours au sein du gouvernement pour le renforcer et obtenir les résultats dont l'Ukraine a besoin. Ces derniers jours, les attaques russes se sont multipliées en Ukraine qui, après son incursion surprise dans l'oblase de course le 6 août dernier, cherche à renforcer ses positions dans la région. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a, vous rencontrez beaucoup de gens, vous m'avez dit d'ailleurs entre parenthèses ce que vous avez parlé il n'y a pas si longtemps avec Robert Kennedy Jr. qui, comme on le sait, en rejoint Trump. Mais aujourd'hui, est-ce que, non pas peut-être dit ouvertement, est-ce qu'il y a un changement d'attitude de l'Occident en général, de l'OTAN et de l'Amérique en particulier vis-à-vis de la guerre ? C'est-à-dire que l'OTAN aujourd'hui est assis entre deux chaises si j'ose dire. D'une part, il est assis entre le narratif qu'il a eu jusqu'à maintenant et c'est ce qui explique les déclarations enflammées de l'OTAN, etc. Et puis, la réalité. Et la réalité est que, malgré toutes les promesses, parce que je vous rappelle qu'en mars 2022, pour faire renoncer à Zelensky de signer l'accord avec la Russie, on lui a promis une aide jusque nécessaire. N'est-ce pas ? Et en fait, parce qu'on avait à l'époque l'idée qu'on pourrait vaincre la Russie très rapidement grâce aux sanctions. On est toujours dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça n'a pas marché et que cette guerre traîne en longueur et que les capacités de l'OTAN ne suffisent pas à répondre à la situation. Donc, on fait des tas de promesses à l'Ukraine et les Ukrainiens s'en aperçoivent aujourd'hui. Et d'ailleurs, tout récemment, les Ukrainiens ont demandé des nouveaux missiles ATAKMS pour attaquer dans la profondeur du territoire russe. Les Américains ont dit qu'on n'en a tout simplement plus parce qu'ils ne sont plus fabriqués. Ils ne peuvent pas les fournir parce qu'ils ne sont plus fabriqués. Il y a beaucoup de systèmes d'armes extrêmement complexes qui ne parviennent pas. Pour les missiles Patriot, par exemple, Zelensky, au début de cette année, enfin, au printemps de cette année, a demandé 25 unités, c'est-à-dire, grosso modo, ça représente quelque chose comme 600 missiles. Eh bien, l'OTAN n'était pas en mesure de les fournir. Ils ont dû racler les fonds de tiroirs. Lorsque le président, d'ailleurs, le président tchèque, Pavel, a fait cette initiative de fournir à la fin mars ou fin avril de cette année, lui fournir un million d'obus pour l'Ukraine. N'est-ce pas ? Ils sont finalement en raclant les fonds de tiroirs à avoir 300 000, en raclant dans le monde entier 300 000 et encore, beaucoup de ces obus étaient totalement inopérants parce qu'ils avaient été mal stockés pendant des années. Donc, l'OTAN n'a plus les capacités. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un problème de moyens. Il y a un problème de moyens. Et ensuite, il y a un problème structurel. L'OTAN ne peut pas s'engager. Pour ça, quand on dit l'OTAN, l'OTAN, j'ai dit soyez prudents avec cette expression. Pourquoi il ne peut pas s'engager ? Parce que l'alliance n'est pas impliquée. Et si l'alliance était impliquée, ça aurait des conséquences beaucoup plus grandes. C'est la raison pour laquelle tous les pays occidentaux, la plupart des pays occidentaux, ont fait des accords de défense bilatéraux avec l'Ukraine. Et finalement, s'il y a une aide fournie à l'Ukraine, elle se fait dans le cadre des accords bilatéraux et non pas dans le cadre de l'OTAN. Et c'est ça qui est très important de comprendre. L'OTAN n'a pas un accord, il n'y a pas un accord OTAN-Ukraine. non, voilà, exactement. Et l'OTAN, et les Etats-Unis d'ailleurs, s'y refuseraient parce que ça engagerait l'alliance atlantique, ce fameux article 5 et probablement la capacité nucléaire. Et c'est la raison pour laquelle, et ce qui montre d'ailleurs les limites de l'OTAN, puisqu'il a fallu faire des accords bilatéraux pour répondre aux besoins de l'Ukraine. On va écouter le président juste après. On va même écouter l'intervention de Joe Biden cette nuit et on se demandera est-ce que ça suffit ? D'abord, le président ukrainien. La RACAïrus sera sans aucun doute tenue pour responsable de cette attaque. Une fois de plus, nous demandons instantanément à tous ceux qui en ont le pouvoir de mettre fin à cette terreur. Les systèmes de défense aérienne et les missiles sont nécessaires en Ukraine, pas dans un entrepôt quelque part. C'est maintenant et non plus tard qu'il faut lancer des frappes à longue portée capables de nous défendre contre le terrorisme russe. Chaque jour de retard est malheureusement synonyme de nouvelles pertes de vie humaine. Et dans les hangars, ça cible directement les Américains et ce feu vert attendu pour que les Ukrainiens puissent utiliser les armes qui leur sont livrées pour faire près des cibles russes, militaires sur le territoire russe. Joe Biden, je vous le disais, a réagi. Regardez, écoutez surtout, est-ce que les mots sont assez forts ? Pas certain. Cette attaque est un rappel tragique des tentatives constantes et scandaleuses de Poutine de briser la volonté d'un peuple libre. Les Etats-Unis continueront de soutenir les Ukrainiens, notamment en leur fournissant les systèmes de défense aérienne et les capacités dont ils ont besoin pour protéger leur pays. Christian Macarillan. C'est de l'understatement. C'est quand même pas une déclaration très engageante. Le président Biden évite de... Et on est après un massacre, il faut le rappeler. Justement, c'est encore plus significatif. Le président Biden manifeste sa solidarité sans faille, mais il refuse de franchir un cran supplémentaire et il évite d'employer le terme à moyenne ou longue portée. En même temps que tout cela, ce que vous décrivez, Jacques Beau, on voit que l'OTAN va de plus en plus martialement, la priorité absolue est à l'Ukraine, nous allons continuer, nous allons fournir, nous allons fournir. Est-ce que, par rapport à la ligne rouge que s'étaient données les Américains, évidemment, qui sont les principaux bailleurs de fonds de l'OTAN et puis tous les autres, est-ce que des lignes rouges ont été franchies sur le plan de la fourniture d'armement ? Je ne prends pas de l'argent, etc. Et d'où vient ? Est-ce que c'est parce qu'ils se rendent compte, parce que, comme vous, comme d'autres, que la situation n'est pas aussi favorable que les discours martiaux sont de plus en plus martelés ? Alors oui, et d'ailleurs, vous avez cité mon livre L'art de la guerre russe, là-dedans, il y a une description très factuelle de toutes les lignes rouges qui ont été franchies par les Occidentaux. Au départ, ils ne voulaient pas fournir d'aide militaire à l'Ukraine, ils l'ont fait, ils ne voulaient pas fournir de missiles, ils l'ont fait, ils ne voulaient pas fournir de chars, ils l'ont fait. Bref, c'est eux qui ont défini ces lignes rouges, ce n'est pas les russes. Les russes, finalement, n'ont défini qu'une seule, et encore, ils ne l'ont pas défini très nettement, mais dans le discours, on peut le subodorer, c'est le fait d'attaquer dans la profondeur du territoire russe. Ça, c'est une ligne rouge russe. Oui, c'est sûr. Mais, et c'est assez, ça peut s'expliquer assez facilement, mais toutes les autres lignes rouges sur les matériels qui ont été fournis à l'Ukraine, ce ne sont pas des lignes rouges russes, ce sont des lignes rouges occidentales. Et c'est eux qui les ont systématiquement franchis. Les soldats ukrainiens ont commenté qu'ils ne peuvent pas retenir les russes. Ils sont trop nombreux et trop bien équipés. Les russes ont le contrôle de l'air et des systèmes de guerre électroniques, ce qui signifie que les drones ukrainiens ne fonctionnent pas très bien. Les russes peuvent bombarder des positions à volonté et leurs forces aériennes dominent complètement le paysage. Toutes ces régions, pas seulement Pokrovsk, mais toutes les forces ukrainiennes à proximité sont maintenant en grand danger. Il y a des rapports en provenance d'Ukraine sur des discussions concernant la nécessité de préparer un retrait complet de toutes les forces ukrainiennes dans cette zone jusqu'au fleuve Miepre. Ils pourraient devoir se retirer car ces endroits ne peuvent pas être tenus très longtemps. Nous nous sommes concentrés sur Pokrovsk car il attire beaucoup d'attention. Cependant, ailleurs, les Ukrainiens ont été repoussés et se retirent d'une ville appelée Toretsk qui était une position fortifiée majeure. Ils perdent le contrôle de Toretsk et Chasovyar, une autre position fortifiée près de Kramatorsk et Slavyansk. On va parler de Donald Trump. Il s'est donc, c'est pour vous Christian Macarion, entre autres, exprimé sur l'Ukraine et sa résolution. Alors, vous savez que Trump, c'est un peu monsieur expéditif. Il a parlé également d'un autre conflit qui oppose les Américains à la Chine sur Taïwan et de l'Ukraine. Bien évidemment, il répondait aux questions d'un journaliste américain. Écoutons-le. J'ai un plan très précis pour arrêter l'Ukraine et la Russie. J'ai une certaine idée. Peut-être pas un plan, mais une idée pour la Chine. Parce que nous avons de gros problèmes. Ils auront eux aussi de gros problèmes. Mais nous sommes dans le pétrin. Mais je ne peux pas vous donner ces plans parce que si je vous les donne, je ne pourrais pas les utiliser. ils ne réussiront pas du tout. Vous savez, c'est une partie de la surprise, n'est-ce pas ? Mais ils ne pourront pas beaucoup nous aider. Vous savez donc ce que vous allez dire à Poutine lorsque vous prendrez vos fonctions ? J'avais de très bonnes relations avec lui et j'avais aussi de très bonnes relations avec Zelensky. Mais j'avais de très bonnes relations avec Poutine. en France, en Angleterre, en Allemagne. En Allemagne, ça va être la poussée de l'extrême droite. En Allemagne de l'Est. En Angleterre, ça va être les émeutes urbaines. On va y revenir aussi. Voilà. En France, ça va être une paralysie gouvernementale. Les gens ne semblent pas se rendre compte de ce que c'est un rapport avec la paralysie des économies européennes qui résulte assez largement de la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire qu'en fait, je veux dire, les sociétés qui sont mises en état de stress et de rupture par les sanctions, c'est les sociétés européennes. Mais pour dire une chose sur les... Je reviens à ce que vous disiez. Vous dites la France s'effondre et c'est là qu'elle devient intéressante. Elle devient intéressante parce que, comment dire, parce que l'Europe craque. Si la guerre est perçue comme un affrontement économique entre la Russie adossée à toutes sortes d'autres pays et ce que les Russes appellent l'Occident collectif, il est évident que l'existence dans le monde occidental de sociétés ou de systèmes politiques qui implosent a une importance stratégique. C'est-à-dire, ça veut dire, c'est l'endroit, on est l'un des maillons faibles, en fait. Mais je m'excuse, je suis extrêmement triste, j'aime pas la guerre, je suis triste pour les Ukrainiens, je suis triste pour les Russes, mais en tant que prospectiviste, moi, je vis plutôt un moment de bien-être puisque tout ce qui était dans mon livre s'avère vrai. Pas simplement le fait que la Russie est en train de gagner la guerre, qui pour moi est en Ukraine, mais qui est un élément secondaire, et par le fait que le cœur de mon livre, c'était, je disais, la défaite de l'Occident, ce n'est pas la victoire de la Russie. C'est une implosion de l'Occident. Et les derniers indicateurs que j'ai relevés, publiés depuis la sortie du livre sur la montée des inégalités, la mortalité infantile, montrent qu'aux États-Unis, la situation s'agarde. C'est-à-dire, il y a eu une accélération de la montée des inégalités et ça y est, avant, les États-Unis étaient en retard sur la Russie pour la baisse de la mortalité infantile. Maintenant, ça y est, elle remonte aux États-Unis. Le vice-premier ministre du gouvernement serbe, Aleksandar Vulin, lors d'une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine à Vladivostok, a déclaré que la Serbie, dirigée par Aleksandar Vucic, ne deviendra jamais membre de l'OTAN et n'imposera jamais de sanctions à la Russie ni ne permettra que des activités anti-russes se déroulent sur son territoire. La Serbie n'est pas devenue et ne deviendra pas partie de l'hystérie anti-russes, a déclaré Vulin, qui n'a jamais caché sa proximité avec la Russie, rapporte Buzz+. Il a souligné que la Serbie respecte la Russie et a déclaré que la tentative d'isoler la Russie est insensée et selon lui, la Serbie ne fera jamais partie de telle politique. Quand la Russie prend soin de la Serbie, alors nous, les Serbes, avons plus de facilité. Si la Russie n'avait pas survécu à travers les siècles, la Serbie n'aurait pas pu non plus. Nous sommes des peuples liés non seulement par un passé commun, mais aussi par un avenir, a ajouté Vulin. Il a transmis à Poutine les salutations fraternelles les plus sincères du président serbe Aleksandar Vucic, qui, selon lui, souhaiterait diriger la Russie encore longtemps. À Pékin, le président chinois, Xi Jinping, reçoit en grande pompe les dirigeants africains. Ce sommet international de trois jours réunit les dirigeants d'une cinquantaine de pays africains. L'objectif, discuter de l'avenir de la coopération sino-africaine. Avec le président chinois, ils aborderont des sujets majeurs comme l'agriculture, la sécurité et l'industrialisation, des domaines jugés essentiels pour le développement des pays africains. Pour l'ouverture du sommet, Xi Jinping et son épouse ont organisé un banquet au Grand Hall du Peuple, au cœur de Pékin. Depuis, des réunions bilatérales ont eu lieu entre le président chinois et plusieurs chefs d'État africains comme ceux d'Afrique du Sud, de Djibouti et du Cameroun. Cet événement marque un moment stratégique pour la Chine qui cherche à renforcer ses relations avec l'Afrique alors que les tensions avec l'Occident s'accentuent. La Chine, premier partenaire commercial et investisseur en Afrique, souhaite renforcer sa présence sur le continent. Cette stratégie vise aussi à contrer l'influence des États-Unis et de l'Europe dans les régions en développement et notamment dans le sud global. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Vincent, la capitale de l'Afrique cette semaine, c'est Pékin. Xi Jinping vient de promettre d'investir 50 milliards de dollars sur trois ans en Afrique et d'y créer un million d'emplois. promesses faites à ce sommet Chine-Afrique. Oui, il y a trois ans il promettait 40 milliards, il y a six ans c'était 60 milliards, on est dans la moyenne, l'argent coule à flot et ce forum de la coopération chino-africaine s'étale sur toute la semaine. Pékin met les petits plats dans les grands comme pour les festins des mandarins manchoux qui comptaient paraît-il plus de 200 plats. La capitale est pavoisée de banderoles qui proclament ensemble pour un avenir meilleur. On ne sait pas trop ce que ça veut dire mais on ne sait pas toujours ce qu'on mange dans un banquet chinois. Les médias répètent inlassablement que c'est l'événement diplomatique le plus important depuis le Covid c'est-à-dire davantage que le voyage officiel de Vladimir Poutine au printemps ou les visites répétées d'Antony Blinken. C'est-à-dire qu'aux yeux de Pékin l'Afrique passe avant la Russie et l'Amérique Vincent. Ah évidemment il fallait voir hier soir la garde d'honneur le balai des danseuses le gigantisme inhumain du palais du peuple tout était fait pour impressionner les invités au dîner de gala Xi Jinping et sa femme Peng Li Yuan accueillaient les dirigeants africains venus en couple les sept membres du comité permanent du bureau politique du parti communiste étaient mobilisés c'est-à-dire le saint des saints du régime chinois. Alors la Chine veut en effet prouver qu'elle est aux côtés des pays émergents. A leur côté mais un peu au-dessus vu les milliards de dollars qu'elle déverse sur le continent aux côtés du sud global pour fonder un nouvel ordre international c'est-à-dire contre l'Occident et les valeurs qu'il prétend imposer. Xi Jinping entonne volontiers le grand air de l'anti-impérialisme par exemple il a expliqué hier que la Chine soutient l'autodétermination des peuples africains il a expliqué ça au colonel Assimi Goïta qui est au pouvoir au Mali depuis 5 ans et qui compte rester 5 ans de plus sans même prendre la peine de se faire élire en bourrant les urnes. Le poutchiste s'est rengorgé ce n'est pas à Paris qu'on lui jouerait Paris Sérénade. En effet alors Pékin n'est pas regardant sur l'état de droit sur le respect de l'environnement ou encore la question de la corruption. Les routes de la soie sont une politique de longue haleine il y a eu des prêts toxiques à des pays qui se retrouvent pris à la gorge il y a le pillage en règle des ressources minières agricoles maritimes qui continuent de plus belle et désormais il faut développer le commerce pour écouler les produits auxquels les Européens ont fermé leurs frontières. Tout ça est vrai mais ce qui impressionne c'est la continuité de cette politique. Quand un nouveau ministre des Affaires étrangères est nommé il ne va pas à Moscou à Téhéran ou à Washington son premier déplacement est toujours pour une capitale africaine et ça c'est vrai depuis plus de 30 ans. Xi Jinping a fait 5 tournées sur le continent il a accueilli 20 dirigeants africains en visite officielle l'an dernier en comparaison le président Biden n'a pas mis les pieds une seule fois en Afrique et la visite d'état du président Kenyan à Washington au printemps était la première d'un dirigeant africain depuis 15 ans. Ne parlons pas de la France elle avait inventé les sommets France-Afrique il y a 50 ans Emmanuel Macron les a enterrés et là comme ailleurs elle s'est mise hors jeu. Ainsi va le monde signature Europe 1 Vincent Hervouet merci Vincent. Les gros titres des journaux indiens. La première industrie cinématographique mondiale fait face à son moment MeToo juge plusieurs titres de presse après être resté enterré 4 ans un rapport sur le harcèlement sexuel dans le cinéma indien suscite en effet une vague de témoignages de femmes. Le machisme n'est plus toléré dans le cinéma se réjouit le média en ligne The Print l'enquête anonyme avait été menée au Kerala et les plus grandes stars de cet état sont désormais accusées d'avoir fermé les yeux sur les promotions canapés et autres agressions sexuelles. Signe que la société a en effet changé l'écho national de ce rapport l'état voisin du Tamil Nadu a annoncé une enquête similaire selon India Today et partout en Inde des actrices se sont élevées contre le statut de demi-dieux conférés aux stars masculines. On va se rendre en Argentine où les retraités ont manifesté dans la nuit pour défendre la retraite. Oui des centaines d'argentins sont descendus dans la rue à Buenos Aires une mobilisation qui a d'ailleurs été marquée par de vives tensions avec la police. Les retraités ils se battent contre un nouveau coup d'éclat du président Javier Milei on vous explique fin août le Parlement a voté une loi pour compenser la perte du pouvoir d'achat des retraités face à l'inflation ce texte il prévoyait une augmentation de 8% des retraites car sur l'année écoulée l'inflation était colossale autour des 270% puis Javier Milei s'est interposé il a utilisé son droit de veto pour empêcher l'application du texte pas de hausse des retraites donc depuis des mois les retraités sont l'une des franges de la population les plus touchées par les restrictions budgétaires vous allez le voir dans ce reportage de Mathilde Guillaume et Elias Gismondi 200 euros c'est la retraite que touche Victor la plus basse avec cette somme dérisoire il couvre à peine les factures d'eau gaz et électricité qui ont été multipliées par 6 depuis l'arrivée au pouvoir de Javier Milei et l'abandon des subsides au service public une fois que j'ai tout payé il me reste seulement 70 euros pour tout le reste impossible dans ces conditions de se nourrir correctement surtout avec une écrasante inflation plus de 270% en interannuel alors depuis quelques mois Victor s'alimente principalement d'infusions et de biscuits c'est mon goûter et j'en bois aussi avant de dormir ça fait office de dîner pour la première fois la retraite minimum est en dessous du seuil de pauvreté en Argentine et les coupes budgétaires continuent depuis le 1er septembre la sécurité sociale des retraités cesse de rembourser une longue liste de médicaments Marie-Lau vient s'enquérir de la somme qu'elle devra désormais débourser intégralement pour s'y comprimer contre le cholestérol non je ne peux pas si la sécurité sociale ne me la donne pas je ne peux pas la payer il me reste trois comprimés donc dans trois jours je n'en aurai plus lundi Javier Mileï a opposé son veto présidentiel à une loi d'augmentation de 8% des retraites censée compenser l'inflation en protestation plusieurs milliers de retraités manifestaient ce mercredi comment on est supposé vivre avec 200 euros comment il nous laisse mourir pourquoi il nous augmenterait alors qu'il nous reste peu de temps à vivre le congrès pourrait annuler le veto présidentiel mais 8% d'augmentation paraissent de toute façon bien dérisoire face à l'ampleur du dénuement des retraités argentins nous avons un sentiment que c'est suffisant c'est suffisant la guerre a été suffisant c'est suffisant nous avons fait notre message clear c'était une chose terrible qui a été en octobre 7 mais maintenant nous devons terminer la violence de deux côtés et c'est trop et nous devons terminer maintenant je pense que cette situation est passée trop longtemps et nous devons quelque sorte de faire un changement et cette guerre ne peut pas durer pour cette longue c'est suffisant Je vous remercie, et je vous remercie aussi à vous dire que vous n'avez pas décidé d'obtenir à leur vie. Nous sommes près, mais nous n'avons pas décidé. La suspension d'une partie des ventes d'armes britanniques à Israël ne contrarie pas uniquement Jérusalem. Selon un responsable américain cité par le Times, l'administration Biden aurait mis en garde le Royaume-Uni contre la suspension d'une trentaine de licences d'assion d'armes vers Israël avant que la décision ne soit prise. La même source affirme également que le gouvernement britannique était prêt à annoncer cette décision plus tôt, mais qu'il était confronté à des pressions importantes de la part des Etats-Unis et d'Israël. Washington craint que la suspension de la Grande-Bretagne ne pénalise les pourparlers en cours sur la libération des otages et un cessez-le-feu à Gaza. Malgré l'intervention américaine auprès des dirigeants britanniques, Londres a finalement annoncé lundi la suspension d'une partie des livraisons d'armes à Israël. Depuis cette annonce, Washington affirme étudier la situation. Le Royaume-Uni est arrivé à cette conclusion. Nous examinons actuellement la situation. Je ne veux pas préjuger des conclusions de ces examens, mais nous étudions un certain nombre de violations possibles du droit international humanitaire et nous ferons nos propres conclusions sur la base de notre examen des faits et de nos propres jugements sur nos lois ainsi que sur le droit international humanitaire. Parmi les armes britanniques qui ne seront plus livrées, des composants pour avions de combat, des hélicoptères et des drones, des équipements destinés à la guerre dans la bande de Gaza. Le ministre britannique des Affaires étrangères a néanmoins précisé qu'il n'y a aucun embargo sur les armes concernant Israël, ajoutant que Londres continuerait à clamer le droit d'Israël à se défendre conformément au droit international. Le premier ministre israélien a affirmé qu'il s'agissait d'une décision honteuse qui n'est bonne que pour le Hamas. Dans quelques jours, les fans de Formule 1 auront les yeux tournés vers Bakou qui accueille le Grand Prix d'Azerbaïdjan à partir du 15 septembre. Si cette compétition est aussi populaire, c'est parce qu'elle possède la ligne droite la plus rapide de la Formule 1 et l'un des plus beaux circuits. Il se déroule dans la vieille ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Environ 2000 bénévoles ont été recrutés pour les préparatifs de cette compétition internationale. Le pays accueille ce championnat depuis 2016. Bakou a également organisé d'autres compétitions sportives comme la finale de la Ligue européenne en 2019 qui a opposé les équipes anglaises de football Chelsea et Arsenal. Quatre matchs de l'Euro de football en 2020 se sont également déroulés dans la capitale azerbaïdjanaise. Ce type de compétition permet également d'améliorer l'image du pays à l'international. Depuis son indépendance en 1991, l'Azerbaïdjan est dirigé par la famille Aliyev. Le régime actuel est souvent pointé du doigt pour sa répression envers les opposants. L'Europe ça n'a rien à voir avec une autre institution. Vous savez quand je suis arrivé au Parlement européen, je me disais bon allez j'ai fait 25 ans au Parlement français, je connais la musique. Ben non je ne connaissais pas la musique parce que l'Europe c'est un fonctionnement différent parce que c'est une mentalité différente. L'Europe pour moi, après 5 ans au Parlement européen, j'ai peut-être vous choqué, mais c'est une sorte de religion. C'est une sorte de religion où tout le monde doit communiquer. C'est-à-dire l'Europe fait le bien. Et quand l'Europe n'arrive pas à faire le bien, c'est qu'elle n'a pas assez de pouvoir et qu'il faut lui donner plus de pouvoir. Et si vous critiquez l'Europe, vous êtes un hérétique. Les navires des organisations non gouvernementales secourant les migrants en Méditerranée ne créent pas un appel d'air. Autrement dit, ils n'encouragent pas les départs. C'est ce qu'affirme à Euronews Hans Leightons, directeur des gardes-côtes et gardes-frontières européens à Frontex. La position d'Euronews-Leightons contredit celle d'un document confidentiel de l'Agence sur les routes migratoires de la Libye vers l'Europe, jamais rendu public, mais diffusé dans la presse en novembre 2022. Il a été cité à plusieurs reprises par le gouvernement italien pour contrer les activités des ONG. Hans Leightons, directeur de Frontex depuis 2023, a informé le Parlement européen des activités de l'Agence. Pour plusieurs députés européens, il semble accorder plus d'attention au respect des droits fondamentaux des migrants que son prédécesseur Fabrice Leggeri, aujourd'hui député du groupe Patriote pour l'Europe. Au cours de ces premiers mois de 2024, les franchissements irréguliers des frontières européennes ont diminué de 36%, principalement en raison d'une baisse sous les routes des Balkans et de la Méditerranée centrale. Au contraire, les débarquements sur les îles Canaries ont plus que doublé et les entrées de la Biélorussie vers les Pays-Baltes ont presque triplé. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. Vous êtes à Rome pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une des journaux italiens ? Une femme, Maria Rosaria Boccia, vraie ou fausse collaboratrice du ministre de la Culture. La question agite les médias depuis quelques jours. Pourquoi ? Eh bien, car elle dispose de documents mettant en danger la sécurité du G7 de la Culture. À Naples, à la fin du mois, prévient la République. L'affaire éclate fin août, raconte le Coréoré de la Serra, lorsque cette femme annonce avoir été nommée conseillère. Le ministre de la Culture dément immédiatement, mais Maria Rosaria Boccia publie des mails qui prouvent sa collaboration. Elle démontre aussi avoir participé à des réunions préparatoires du G7 avec la police d'État. Hier soir, coup de théâtre lors du 20h de la RAE, la télévision publique. Le ministre admet avoir eu une relation sentimentale avec sa collaboratrice et révèle avoir présenté sa démission à la première ministre, Georgia Meloni, qui l'a refusée. Je viens d'entendre la représentante de la commission nous dire « Nous nous demandons comment nous allons passer l'hiver ». Voilà où nous en sommes aujourd'hui en Europe, le continent de la science et de la révolution industrielle. Une question simple alors. Qui a privé notre continent d'une énergie abondante, peu chère, décarbonée, souveraine, qui se nomme le nucléaire ? Qui a fait monter le prix des factures d'électricité pour les Européens et en particulier pour les Français ? Qui nous rend aujourd'hui dépendant des Russes pour le gaz, des Américains, des pétromonarchies pour les hydrocarbures ? Qui enfin est en train de tuer l'industrie allemande après avoir détruit l'industrie française ? Un coupable et un seul, l'idéologie. C'est l'idéologie verte, l'idéologie verte qui a condamné le nucléaire pour mieux rouvrir des centrales à charbon. L'idéologie verte qui nous interdit d'exploiter notre gaz de schiste pour mieux l'importer des Etats-Unis. L'idéologie verte qui a conduit François Hollande et Angela Merkel à brader nos parcs nucléaires pour de pauvres accords politiques avec les écologistes. L'idéologie qui préfère, comme chaque fois dans l'histoire, le dogme à la science, les slogans au raisonnement. C'est aussi l'idéologie de la concurrence. L'idéologie de la concurrence au nom de laquelle, vous, la Commission européenne, avez voulu imposer à la France d'augmenter les prix de l'électricité pour les Français. Nous avions appris dans nos cours d'économie que la concurrence était utile parce qu'elle faisait baisser les prix. A la Commission européenne, vous avez inventé la concurrence qui fait monter les prix. Car vous avez estimé que l'énergie n'était pas assez chère en France. C'est logique, votre idéologie ne supporte pas que les Français aient le moindre avantage, un avantage pour lequel ils ont pourtant travaillé d'arrache-pied depuis le général de Gaulle. Votre idéologie a donc forcé la France à vendre son électricité à bas prix à ses propres concurrents, sous prétexte que nos concurrents n'arrivaient pas assez à nous concurrencer. Cette idéologie revient en réalité à demander aux Allemands de baisser le niveau de leurs écoles d'ingénieurs parce que leur excellence les avantage, à dire aux Espagnols de mettre des parasols sur leur champ de tomate car le soleil les favorise. Bref, a empêché chaque nation d'exceller, de profiter du fruit de son travail, d'engranger les bénéfices de son histoire. Cette idéologie, la Commission européenne nous l'a imposée. Contre nos intérêts et pire, contre toute rationalité. Elle n'est pas seulement inutile, elle est nuisible. L'idéologie verte est censée décarboner l'énergie et elle la carbone. L'idéologie de la concurrence est censée faire baisser les prix et elle les fait monter. L'idéologie européenne est censée renforcer nos nations et elle les affaiblit. Quand arrêterez-vous d'être des idéologues ? Antinathanasiadis, vous êtes à Athènes pour Europe 1. De quoi est-il question dans la presse grecque ? Eh bien, des efforts en cours pour ramasser les tonnes de poissons morts échoués autour du golfe de Volos, dans le centre de la Grèce, note le quotidien Ica Sémérini. En raison de la diminution des eaux du lac Carla et du drainage, ces poissons d'eau douce ont été entraînés vers le port de Volos et sont morts au contact de l'eau de mer, révèle l'hebdomadaire Tovima. Le désastre écologique, l'odeur insoutenable et les risques liés à la santé publique ont poussé les autorités à placer la ville de Volos en état d'urgence, précise le journal Tanea. Cette catastrophe est également un coup dur porté à l'économie locale, souligne le quotidien Efsine. Selon le journal, les professionnels de la restauration, du tourisme et de la pêche sont désespérés et réclament des aides financières. Une assemblée générale tendue, réunissant plus de 15 000 employés, s'est tenue ce mercredi à l'usine de Wolfsburg, le berceau de Volkswagen. Le comité d'entreprise du premier groupe industriel allemand a reproché à sa direction de ne pas les protéger assez. Daniela Cavallo, la syndicaliste en chef de l'Empire Volkswagen, promet une résistance acharnée aux fermetures d'usines. Selon le comité d'administration, l'entreprise ne résistera pas à la transition vers l'électrique sans réduire ses coûts. Il met aussi en avant la concurrence chinoise et des ventes en baisse. Ces annonces de plausible fermeture sont un nouveau coup dur pour la coalition gouvernementale en place, l'économie allemande dépendant largement de l'industrie automobile. Mais ça pourrait être une opportunité pour le candidat allemand Olaf Scholz, sa popularité a plumbé depuis les dernières années, grâce à l'interpartie qui s'occupe entre lui et ses partenaires de coalition. Scholz pourrait utiliser cette crise pour montrer ses capacités de leadership et implémenter des politiques qui garantissent une transition de transition à l'électrique. Liv Stroud, en Berlin, pour Euroneys. Traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni coûte que coûte, malgré le danger. Un canot pneumatique surchargé de passagers a été observé près des côtes du Pas-de-Calais ce mercredi. Un patrouilleur français l'a rapidement escorté, prêt à lui porter assistance. Une nouvelle tentative de traversée clandestine de la Manche, au lendemain du naufrage d'une autre embarcation, elle aussi surchargée, qui a coûté la vie à 12 personnes, le pire bilan humain, enregistré par les autorités depuis 2021. Sur un petit bateau de moins de 7 mètres, 70 personnes s'étaient fait entasser par des passeurs. Ce bateau s'est sans doute très rapidement affaissé sur lui-même, et moins de 8 personnes avaient un gilet de sauvetage. Les organisations non-gouvernementales et associations d'aide aux migrants pointent du doigt le manque de filières d'immigration légale qui permettraient un passage sûr de la France vers le Royaume-Uni. Ils prennent des risques parce qu'ils sont chassés de partout. Ce n'est pas eux qui veulent prendre les risques. Et les passeurs mettent la pression aussi pour que, même si la fenêtre est courte, ça y est, on essaie. Actuellement, l'État français affrète en permanence deux patrouilleurs en mer sur ce littoral pour secourir les embarcations en détresse. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, plus de 40 personnes ont déjà perdu la vie en tentant la traversée depuis le début de l'année. La Direction Générale du Trésor chiffre à près de 57 milliards d'euros. Dès 2025, l'effet de l'absence de mise en œuvre effective des mesures d'économie annoncées dans le programme de stabilité en avril. Imaginez-vous ce montant colossal. C'est, à titre de comparaison, l'équivalent de tout le budget de la Défense de la France. Il y a deux jours, on apprenait que le déficit de la France dérapait gravement pour atteindre 5,6% du PIB cette année. Et ça sera sans doute bien pire, vous nous le disiez, l'année prochaine. Ces chiffres sont consternants et ils appellent une question. Mais où est passé l'argent, François ? Comment a-t-il été dépensé par l'État, cet argent ? On va prendre un exemple, Thomas. Un seul. Un exemple illustratif de la gestion catastrophique de la sphère publique par l'administration Macron. Est-ce que vous avez une idée de l'argent qui a été dépensé pour l'hôpital, en dehors du budget ? C'est-à-dire les contributions exceptionnelles qu'on a versées depuis trois ans. Non, aucune. Beaucoup. 40 milliards d'euros. 40 milliards. En plus du budget. En plus du budget. C'est trois fois le budget de la justice. Alors qu'évidemment, on n'a pas vraiment l'impression que ça fonctionne beaucoup mieux. Il y a eu 7 milliards d'euros d'augmentation de salaire par an, des aides au désendettement, des aides à l'investissement. Pourquoi est-ce que finalement c'est si peu productif ? La Cour des comptes a fait un rapport passionnant et qui explique qu'on a saupoudré, on a gaspillé. Ça veut dire que ces sommes considérables, 40 milliards d'euros sur trois ans, on le rappelle, ont été dépensés en pure perte. Écoutez, ces augmentations, je parlais de 7 à 8 milliards par an, le problème, elles ont été faites, mais on n'a pas demandé de contrepartie. Les augmentations de salaire, elles étaient quand même légitimes. Elles étaient nécessaires. Mais on n'a pas demandé de contrepartie à la structure en termes d'organisation, en termes d'organisation des gardes de nuit, de week-end. En fait, on a traité les conséquences, mais pas les causes. Au moins, l'aide au désendettement des hôpitaux, ça a dû les soulager un peu quand même, quand on efface un peu l'ardoise. Détrompez-vous, là aussi on a réussi à se planter. La Cour des comptes nous dit au total 15 milliards et demi, donc c'est pas une paille. Financée en grande partie d'ailleurs par la prolongation de la fameuse dette sociale qui est sur nos feuilles de salaire. L'argent n'est pas arrivé au bon endroit. On a surcompensé des hôpitaux qui allaient bien et pas assez ceux qui allaient bien, qui allaient mal. 80% des hôpitaux ont profité de cette manne, alors qu'en réalité il n'y a qu'un tiers qui est surendetté. Aucune mesure pour rétablir les comptes de façon pérenne. Normalement, quand on refloue une entreprise, on lui donne de l'argent, mais on se débrouille pour qu'elle n'en perde plus. Rien n'a été fait. Au point qu'en 2021, le nombre d'établissements surendettés baisse, mais ils repartent dès 2022. Bon, on a peut-être profité pour moderniser les hôpitaux ? C'est vrai que c'est un sujet clé, c'est un parc vieillissant, sous-équipé. Là encore, somme considérable. Jugement de la Cour des comptes sans appel. Saupoudrage de l'argent, pas de priorité définie, dispositif mal piloté, pas d'expertise technique pour sélectionner les projets, financière, pour en suivre justement la distribution de l'argent. Et puis, trop de projets. Les ARS, les agences régionales de santé, ont sélectionné pour 27 milliards de projets d'ici 2029. D'où le risque d'une nouvelle dérive financière. Au final, si on résume ce que vous dites, on a pris 40 milliards, on les a jetés par les fenêtres ? Vous l'avez dit, les augmentations de salaire, ce n'est pas jeté par les fenêtres. C'était nécessaire. Mais ce qui est frappant, c'est que les problèmes de fonds n'ont pas été traités. Précipitation, incompétence, manque de direction. En fait, on a fait de l'arrosage automatique, alors qu'il aurait fallu faire du traitement ciblé. Résultat, 4 ans plus tard, la situation reste ultra tendue, alors que la dette publique, elle est bien là. Et c'est tout le problème de l'action publique sous cette présidence. On n'en a pas pour notre argent. Merci beaucoup, François Langlais. Oui, alors, je suis tout à fait d'accord. Et de toute façon, c'est pour ça qu'à mon avis, il n'y a pas forcément full au portillon pour ce poste. C'est parce qu'il faut soit être servile, soit suicidaire, en fait. D'une certaine façon, parce qu'on sait qu'il y a la motion de censure, mais il y a aussi la loi de finances qui arrive. Et on a eu encore un rapport, une fuite, soi-disant, de Bercy, qui nous dit qu'on a encore plus de 16 milliards de dettes, de déficits. Donc, finalement, ça va être très, très dur de reprendre tout ça en main et de remettre ça dans les rails pour la loi de finances qui doit être présentée mi-octobre. Donc, de toute façon, ils savent qu'ils vont un peu à l'échafaud, j'ai envie de dire. Donc, il faut vraiment avoir envie, soit d'aller à la soupe, soit de pactiser. Mais je pense que c'est plus difficile que ce qu'on pense. Une révélation à vous faire à Sud Radio, en exclusivité, vraie exclusivité, je dirais presque, en tout cas nationale, mais mondiale. Nous connaissons le nom du Premier ministre, le nouveau Premier ministre de la France. Nous le connaissons. C'est une femme. Elle s'appelle Ursula von der Leyen. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous me racontez ? Mais oui, c'est elle la patronne. C'est elle la vérité, la patronne. Personne ne vous le dira. Mais on n'a pas besoin de Premier ministre, enfin, mon cher président de la République. Vous avez déjà Ursula von der Leyen qui vous donne les instructions, qui vous dit ce qu'il faut faire. Elle est là. Elle vient d'être élue. Ne perdons pas de temps, s'il vous plaît. Michel Barnier vient d'être nommé Premier ministre par Emmanuel Macron après une carrière en politique démarrée il y a près de 50 ans. Né à la Tronche, près de Grenoble, en Isère, le 9 janvier 1951, Michel Barnier est membre du parti Les Républicains. Diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris, il s'engage en politique en adhérant au parti gaulliste de l'UDR en Savoie en 1973. Il est élu député pour la première fois en 1978. A cette époque, Emmanuel Macron a alors à peine 6 mois. En 1982, il vote contre la dépénalisation de l'homosexualité comme la quasi-totalité de son groupe politique, une prise de position qui lui vaut aujourd'hui des critiques de la part de la gauche. De 1993 à 2007, il est nommé plusieurs fois ministre, d'abord à l'environnement sous la présidence de François Mitterrand, puis en 1995 en tant que ministre délégué aux affaires européennes sous Jacques Chirac. En 2004, il devient ministre des Affaires étrangères avant de devenir ministre de l'Agriculture en 2007, durant le mandat de Nicolas Sarkozy. Michel Barnier a aussi été le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit de 2019 à 2021. Cette année-là, il est candidat à la primaire de la droite pour la présidentielle, mais il termine 3e et se range derrière Valéry Pécresse. Ce 5 septembre 2024, il devient à 73 ans le premier ministre le plus âgé de la 5e République. Si on regarde les problèmes qui sont les problèmes quotidiens des Français, le pouvoir d'achat, la sécurité, ce sont des problèmes qui ne seront pas résolus, ni par Emmanuel Macron, ni par un gouvernement hypothétique qui sortira du chapeau. Donc, de toute façon, ce qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre en France et partout en Europe, c'est une montée sans rien faire finalement pour ces partis qui attendent simplement que la situation arrive à un point de non-retour. aujourd'hui, je pense que si on était dans une opposition réelle, concrète, tous les partis devraient voter la destitution d'Emmanuel Macron et qu'on recommence avec un nouveau projet de gouvernement et qu'on soit sérieux par rapport à Bruxelles qui va bientôt être la tutelle de la France, si ce n'est déjà le cas. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.